Le dernier cas qu'on va faire, c'est celui de la lentille divergente. La lentille divergente, c'est celle qui est utilisée pour les lunettes des Mi-Up. C'est une lentille qui est plus épaisse sur les bords que dans le centre. Et c'est une lentille qui est symbolisée par une espèce de Y à l'envers comme ça. Ça, c'est le symbole qu'on utilise. Évidemment, moi je continue d'utiliser un axe optique qui est situé ici. La lentille divergente, elle a comme caractéristique que ses foyers sont virtuels. Donc, on dit que les foyers aussi sont inversés, dans le sens que le foyer objet ne se situe plus du côté gauche ou du côté incident. Il se situe ici. Et le foyer image se situe de l'autre côté. Alors, dans le cas qui nous préoccupe ici, on a une distance focale de 50 cm. Mais étant donné que ce sont des foyers qui sont virtuels, on va lui attribuer le signe moins à cette distance focale. Parce que ces foyers-là sont virtuels, vous allez voir qu'il n'y a aucun des rayons qui jamais, jamais ne passe par le foyer réel. Première chose, c'est qu'on va utiliser un objet réel qu'on va placer ici. Un objet réel qui va être à 90 cm du système optique. Par conséquent, vu que c'est un objet réel, les rayons vont venir en divergeant sur le système optique à partir d'un point qui est situé du côté incident. C'est la définition d'un objet réel. Et on va voir si on obtient une image qui est réelle du côté sortant ou virtuelle de l'autre côté que le côté sortant. Alors, les rayons principaux, le premier rayon principal, c'est celui qui arrive à la lentille parallèlement à l'axe. Ce rayon-là ressort en passant par le foyer image. Le foyer image est institué de ce côté-ci, il n'est pas question de ramener le rayon. Ce n'est pas un rayon réfléchi, c'est un rayon transmis qui va aller dans ce sens-là comme s'il passait sur le foyer image. Par réalité, c'est un prolongement. Donc, notre deuxième, notre rayon numéro 2, c'est celui-ci. Le rayon numéro 3, c'est celui qui arrive à la lentille en passant par le foyer objet. Donc, encore une fois, il ne passe pas réellement par le foyer objet, mais c'est comme s'il passait. En fait, il est situé sur une droite passant par le foyer objet. Ce rayon-là ressort parallèlement à l'axe. Et le dernier rayon, c'est celui qui tombe sur le sommet de la lentille. Et celui-là, il ressort non dévié. Donc, il ressort en ligne droite. Alors, si on regarde l'image, le point d'image est formé par les rayons sortants du système optique. À quel endroit est-ce que ces rayons-là se croisent? Ces rayons-là se croisent quelque part du côté gauche. Et si on cherche à quel endroit, ça nous donne ici. Donc, on a affaire à une image qui est virtuelle parce que les rayons ne se croisent pas du côté sortant. La distance image va donc être négative. On obtient ici moins de 30. Donc, si j'écris l'écrit de P, je vais écrire F, on a dit 50 cm. Et la distance image, si vous faites le calcul avec 1 sur F égale 1 sur P plus 1 sur Q, en lisant Q, vous allez trouver quelque chose d'assez approchant les 30 cm. C'est une approximation, mais il ne faut pas oublier, vous allez trouver moins de 30 cm parce que c'est une image virtuelle. Maintenant, quel est le grandissement? Le grandissement, c'est moins Q sur P, si on veut. Q étant égale à moins 30, ça va faire moins moins 30 sur 90, donc un tiers. On peut aussi calculer YI sur YO, c'est-à-dire la hauteur de l'image, qui donne à peu près 15 cm, divisé par la hauteur de l'objectif. 40 cm, on peut dire que c'est à peu près ça, c'est convaincant dans le sens que on n'a pas de précision dans le tableau, mais c'est ça. Les foyers sont inversés par rapport à la lentille convergente et la distance focale est négative parce que les deux foyers sont virtuels. Si vous remarquez, il n'y a aucun rayon qui passe réellement par les foyers. Merci. 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 Merci.